Caroline de Kentley « Ma sœur est mon héritière unique, mais je fais aussi d'autres legs à d'autres personnes. » On appelle ça des legs à titre particulier. « Est-ce que j'ai le droit de dire que si, et là le site en majuscule, que si ces personnes refusent mes dons, qu'ils soient redistribués à une association humanitaire et non à ma sœur? » Absolument. Dans le testament, vous pouvez léguer vos biens à qui vous voulez. Il y a juste des conditions des fois qu'on ne peut pas mettre. Genre, je lègue à mon mari et tous mes avoirs, mais si sur Marie, je ne lègue à rien, on ne peut pas le faire. Ça, c'est contraire à l'autre public. Mais, j'appelle ça, moi, je dis souvent que c'est un buffet chinois, un testament. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez léguer ça à qui vous voulez. Et d'ailleurs, les gens ne sont pas obligés de le prendre. Tu sais, si on lègue juste des dettes, bien, non, on n'est pas obligés de dire oui à ça. On renonce, tout simplement. Puis, ça va à ceux que, parce que, moi, tant qu'à faire un testament, je mets plusieurs éventualités. Donc, on est rendu loin, le jour où on est rendu au bout, là, c'est parce que j'ai pensé à pas mal d'affaires avant. Donc, oui, puis des associations humanitaires. Moi, je dis toujours le nom d'association ou ayant droit au cas où cette association-là n'existerait plus, mais remplacée par quelque chose d'autre. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, souvent, je vais poser la question, je l'ai posée hier aussi, puis ça fait tout autre effet. « Qui mérite de recevoir ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie? » Donc, hein? Ça? Hein? On réfléchit quand on se fait poser cette question-là. Attends, qui mérite? Parce que ce n'est pas nécessairement de la famille. Ça peut être des fortes équipes. Qui mérite de recevoir vos avoirs, ce que vous avez ramassé tout au cours de votre vie? Voilà. Je vous invite à partager la présente chronique à vos amis Facebook. Je vous invite aussi à aller voir sur YouTube la page Notaire pas ordinaire YouTube. Il y en a. Nous, on met les chroniques. On les... Pas nous. On exclut la personne qui parle. C'est pas moi qui fais ça. C'est Martine, mon adjointe. On les scinde question par question. Et sont là par sujet. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus. Tous les sujets sont là. Je l'ai dit ça tôt. Je réitère. Si vous voulez que je célèbre votre mariage, il me fera plaisir de le faire. Réservez votre date. Il y a juste 52 samedis dans l'année. J'en fais à l'année aussi. Si vous faites ça un vendredi, vous avez plus de chances d'avoir une date. Je dis ça de même. Je peux célébrer votre divorce aussi. Je peux célébrer votre union de fait. C'est nouveau. C'est dans l'air. On peut faire une célébration d'amitié aussi. Un gros party. Je peux être là. Je fais le tourne en avant. Puis, je fais une petite cérémonie. Pour officialiser la relation. C'est le fun. Tu sais. Hein? C'est ça. Ensuite, je vous invite à visiter mon site internet. Marie-Josée Saint Laurent.com. Il est en rénovation. On s'en vient avec plein d'affaires. Mais là-dessus, j'ai des programmes en ligne. J'en ai mentionné l'existence tantôt. Donc, il y a un programme en ligne sur les testaments, les mandats d'inaptitude, l'aide médicale à mourir. Les mariages, succession et l'achat de la première maison. Il y a le programme en ligne. Donc, c'est moi qui vous parle dans des séries de vidéos. Il y a un aide-mémoire qui accompagne tout ça. Donc, vous pouvez l'imprimer et écrire, prendre des notes et tout ça. Ça vous aide à préparer vos documents avant d'aller voir le notaire. Alors, voilà. Et si vous voulez que j'aille faire une conférence chez vous, bien évidemment, ça prend un minimum de personnes. Je suis toujours disponible pour aller vous jaser ça. J'aime le monde, je vous aime, j'aime ça aller vous voir. Donc, communiquez avec moi pour que j'aille vous faire une conférence chez vous.